Je viens de dépoter mon Syngonium albovariegata. Si vous avez vu ma vidéo sur la plantagère et puis son update aussi, update de la plantagère, je disais que j'avais trois feuilles de ce Syngonium depuis très longtemps mais j'avais absolument aucun départ et que malgré tout les feuilles se maintenaient, il n'y avait pas de soucis, etc. Du moment qu'elles se maintenaient, il n'y avait pas de problème. Sauf que là, il y a une feuille qui commence à jaunir et l'autre c'est catastrophique. Donc j'ai décidé de dépoter pour regarder un petit peu ce qui se passait. Du coup je ne me rappelais plus mais en dépotant je constate, disons que c'est encore pire que ce que je pensais, c'est que j'ai deux boutures. J'ai donc la première avec cette feuille là qui est plutôt jolie, bicolore, qui avait déjà des racines et je pense que depuis que je l'ai mise en terre, il n'a pas dû se passer grand chose. À part peut-être quelques racines là, qui ont pu éventuellement pousser depuis que je l'ai mise en terre, mais ce n'est pas folichon. Donc du coup ça je vais nettoyer, je vais la passer sous l'eau et je vais la mettre en pont. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est que les deux autres feuilles sont sur la même tige. Et ce qui se passe, c'est que j'ai beaucoup de racines, ça il n'y a pas de souci. Après, je n'ai pas forcément beaucoup de racines, je ne sais pas comment on dit, de petits départs. J'en ai quelques-uns quand même sur la racine principale. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que j'ai un noeud ici. Je suis du mauvais côté de la lumière. Donc j'ai un noeud ici, un noeud ici, et finalement un troisième noeud ici. Et je vais vraiment zoomer. garder le focus, zoom, zoom, zoom. Voilà. Alors en fait, cette partie-là, sur ce noeud-là, où il semble que ce soit un départ, j'ai une petite racine qui lui est liée. Voilà, c'est un petit peu emmédé. Voilà, j'ai une toute petite racine ici, qui est liée à ce noeud-là. Il n'y a pas grand-chose, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que j'étais vraiment, j'avais enterré toute cette partie-là. Donc même si le départ s'annonçait, il allait mettre du temps à arriver jusqu'à la terre, je ne sais pas trop. Donc je pense que je vais couper ici. Je vais voir si je le mets à raciner dans l'eau ou dans le pont, ce noeud-là. Ensuite, ce noeud-là, donc il a une belle racine aussi. Donc, il a ça. Et une deuxième ici. Donc, ce n'est pas trop mal. Attendez, je vais vous les isoler. Voilà, il a ça comme racine. Ça me paraît un peu sec. La feuille, ce ne sent vraiment pas bien, mais je vais essayer de la garder au maximum. Je n'en sais rien. Je pense que je vais aussi mettre ça en pont et couper entre les deux. Et la dernière partie, alors celle-ci me pose plus de soucis parce que... Je vais essayer de vous montrer sa racine. Et bien, c'est tout ça. Donc en fait, elle fait 3 km de long. Ah, excusez-moi. À une main, ce n'est pas facile. Voilà. En fait, je ne sais pas si vous en se rend compte, mais en fait, ça fait 1 km. Donc, je vais voir. Soit... Je vais encore cogiter là-dessus. Soit je remets ça en terreau. Soit j'en coupe, disons, un bon 2 tiers. Et je ne garde qu'un tiers de la racine. Et je mets le tout en pont. Je mets tous les nœuds en pont. Donc, je vais encore réfléchir à ça, puis je vous montrerai ce que j'ai décidé. Mais bon, si vous avez des avis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà. Du coup, j'ai opté pour mettre mon Syngonium en pont. Bon, du coup, ça fait une feuille un petit peu jaune. Mais bon, elle partira au fur et à mesure. Je vais essayer de m'en servir jusqu'au bout pour voir si ça réussit quand même à refaire des racines qui provoqueront un nouveau départ. Pardon. Du coup, j'avais un nœud à part et 3 nœuds sur une même liane. Donc, j'ai coupé les 3 nœuds. Ce qui fait que là, maintenant, j'ai 4 nœuds avec des racines. Donc, des racines plus ou moins développées. Mais j'espère que dans le pont, ça va bien se passer. Et du coup, le nœud qui était complètement dans la terre et qui avait déjà un départ, je l'ai mis sa racine vers le pont, évidemment. Et je l'ai laissé un petit peu dépassé. Donc, suspens. Je vais voir ce que ça va donner. Donc, voilà. J'ai complètement changé la donne de ce Syngonium Albo Variegata parce que ça ne donnait vraiment rien du tout. Au moins, je ne l'ai pas perdu. Les racines n'ont pas pourri. Mais bon, elles ne donnaient vraiment pas grand-chose. Et je vais profiter du printemps pour en tirer la meilleure partie. Allez, maintenant, on pousse ! Alors, aujourd'hui, 4 avril. J'avais envie de faire un petit tour sur mes boutures de tronçons. Enfin, l'évolution de mes tronçons, de mon rafidophora décursiva. Voilà. J'en avais, si ma mémoire est bonne, j'en avais 9. Donc, on va voir ce que ça donne et surtout si ça a poussé. Donc là, tuc 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 tuc. Bon, en tout cas, il est toujours viable. Et les petits trucs blancs, pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est de la cire. J'avais essayé de faire en sorte pour éviter le pourrissement. J'avais mis de la cire sur les extrémités. Alors là, ce tronçon-là avait déjà une racine aérienne. Bon, ça n'a pas l'air d'évoluer. Ouais, il n'y a pas de nouvelles racines en tant que telles. Mais bon, ça ne pourrit pas. J'espère que là, ça n'est pas en train de pourrir. Non, c'est dur. Donc, cette-ci, je la remets. Oh ! À côté, ça, c'est fichu. Donc, malgré la cire, ça a bien... C'est tout collé. Enfin, tout noir, comme vous voyez. Une autre... Ah, c'est la même chose. Ah, pas dit donc. Voilà. Un deuxième tronçon tout noir. Beurk. Ensuite, est-ce que j'en ai une autre ? Ici. Ah ! Eh bien, ça m'a l'air... Ah, zut ! Un autre capourri. Ouais, ça n'a pas l'air d'être super efficace, cette histoire de... 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 De cire. Donc, celui-ci... C'est pareil, c'en est un qui avait... Une racine aérienne. Oh, j'ai l'impression. Je vais regarder d'un peu plus près. Évidemment, il faut qu'on s'enlève de ça. Focus. Mais ce n'est pas possible. Non. 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 Je n'arrive pas bien à dire si ça... Si ça redémarre un petit peu. Mais bon, celle-là, je vais la laisser. Ce n'est pas grave, je ne suis pas pressée. Mais... Ensuite... Ah ! Peut-être... Peut-être un tout petit départ ici. Mais ce n'est pas... Peut-être. Ici, rien du tout. Ça, c'est l'ancienne racine aérienne. Mais au moins, ça n'a pas pourri. Attention. Mystère et boule de gomme. En tout cas, ce n'est pas tout noir. Ici, c'était une racine aérienne. Bon, elle n'a pas l'air... Je vais laisser quand même. Ce n'est pas grave. Est-ce que j'en ai d'autres par ici ? Oui, il y en a encore une ici. Qui n'a pas pourri ? Voilà. Est-ce qu'il y aurait des départs ? Non, rien du tout. Ah, si. Attendez. Ah, non. Ah, si. J'allais dire non, c'était de la sphème. Mais si, il y a un petit départ quand même. Ah, bah, dis donc. En voilà une. Oups, il y avait une petite bestiole, non ? Ah ! Ah, bah, ça promet. Bon, alors, je ne sais pas ce que c'était, mais il y avait une petite bestiole avec. Super. Bon, je vais surveiller, mais en tout cas, c'est là. Le seul tronçon où il y a un départ front d'une racine. Ah, bah, je suis contente. Tout espoir n'est pas perdu. Et puis, je crois que j'ai fini. J'ai fait le tour. Donc, sur mes neufs, moins trois, il ne m'en reste plus que six. Six, voilà. Bon, bah, je vais les remettre et puis, on continue. Alors, je n'avais pas bien vu, mais en les replaçant, j'ai été surprise par ce petit morceau. Je n'avais vu que la racine marron, là. L'ancienne racine aérienne. Mais je n'avais pas fait attention, en fait. J'ai cru que c'était de la sphème. Mais non, mais c'est une deuxième. Donc, c'est un deuxième tronçon qui est en train de me faire une magnifique racine. Ah, je suis trop contente. Donc, pour l'instant, j'ai deux tronçons qui sont en train de bien raciner. Cool ! Je voulais montrer quand même notre glycine qui fait des fleurs violettes. En fait, c'est une glycine violette qui est magnifique. Et donc, il va de tout là-bas jusqu'à là, mais jusqu'à l'autre bout, là-bas aussi. Donc, en fait, elle traverse toute notre parcelle. Et elle n'arrête pas tous les ans de faire ce qu'on appelle des haricots. Mais enfin, bref, c'est les bogs. Pour faire les... Les graines, en fait, c'est là-dedans que sont les graines de glycine. Et donc, il y en a, mais à foison. On ne sait plus quoi en faire. C'est son moyen de reproduction pour semer les graines. Et je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui ne savent pas. C'est que, en fait, ces bogs, à un moment donné, elles arrivent à maturité. Et elles s'ouvrent toutes seules. Et ça fait vraiment un claque. Je sais que l'année dernière, j'en avais récupéré à la maison. Et en fait, on se demandait ce qui se passait dans la maison. On entendait un claque. Et c'est ce système-là qui est très, 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 très dur. Je ne sais pas si vous imaginez. J'essaye de la... C'est du bois, en fait. Je ne sais pas trop comment vous la montrer autrement. Sauf que, enfin, à part que c'est très, 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 très... Voilà, c'est très, très dur. C'est vraiment du bois. Et quand on l'ouvre, c'est comme une noix qu'on doit casser, quoi. Sauf que, ce qui lui arrive, la glycine, c'est qu'à un moment donné, quand elle est suffisamment sèche ou mûre, où les graines sont mûres, et bien, en fait, elle fait éclater toutes ces bogs. Et je voulais vous montrer. Donc, c'est arrivé cette nuit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si j'aurai suffisamment de recul, mais regardez ça. Elle en a déjà fait éclater énormément. Donc, on en a plein le jardin. Regardez, c'est impressionnant. Il y en a plein ici. Là, c'est elle qui... Enfin, c'est les bogs qui se sont ouvertes toutes seules. Et du coup, je ne sais pas, les graines, elles sont disséminées à travers. Donc, il y en a plein là. Je vais vous montrer là. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est dans la rue. Regardez un peu le trottoir. Le trottoir est disséminé. Enfin, plein de bogs qui se sont ouvertes la nuit. Et ça a dû faire comme des pétards cette nuit parce que... Regardez. Voilà. Il y en a plein partout. Et par contre, je suis en train de me demander, mais où sont les graines ? Alors, il y en a quelques-unes, les petites qui sont restées dans les bogs. Ah, si, il y en a une à côté. Voilà. Vous ne voyez pas forcément. Mais voilà. Bon, sur le goudron, ça va moins bien marcher. On lui dira. Voilà. Il y a quelques graines qui sont encore dans les bogs. Quelques graines qui sont à côté. Donc, c'est comme ça que la glycine, en fait, se sème. Elle n'a pas toujours besoin de moi. Cela dit... Mais c'est impressionnant. Enfin, bref, il y en a partout. Et voilà. Tout petit update de mes pieds de glycine. Qui ne savent plus quoi faire. Elles s'envolent. Pour s'accrocher. Pour compléter ce tout petit tour de jardin. Petite vue sur les tulipes. Et il fait super beau aujourd'hui. On est le 6 avril. Il est 19h. Je suis dehors en t-shirt. J'avais envie de finir la journée en beauté avec... Oh ! Jolie vue. Mes fameuses tulipes. Rouge. Bordées de jaune. Il y en a des oranges aussi. Des jaunes. Oui. 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 C'est beau quand même. Il y en a quelques-unes qui étaient déjà sorties depuis un moment. Et là-bas, j'en aurai d'autres. Voilà, aujourd'hui, je m'attaque au... Enfin, rejet au... Ce que j'appelle des haricots, en fait. Ce sont les capsules dans lesquelles sont les graines de ma glycine. Donc, en fait, il y en avait des milliers, des milliers, des milliers de comme ça. Je vous ai montré un petit peu comment ça se passait quand elles explosaient. Et bon, j'en avais récolté avant qu'elles s'ouvrent. Là, par exemple, une qui n'est pas encore ouverte. C'est vraiment tout doux. On dirait du bois. C'est dur comme du bois. Mais qu'est-ce que c'est doux. Je vais essayer d'approcher un peu sur le focus. On ne voit peut-être pas. Ce n'est pas ce que ça donne à la caméra. Mais en tout cas, c'est tout doux. Donc, voilà. Je voulais vous montrer quand ça s'ouvre. Vous voyez, celle-ci, par exemple, elle est toute tordue. Elle s'est ouverte toute seule. Et voilà. Donc, les graines, elles ont chacune leur emplacement. C'est vraiment très, très rigolo. Comme des haricots, peut-être. Et donc, voilà. Je les récolte comme ça. Voilà. Donc, il en reste. Elles ne sont pas toutes ouvertes. Je verrai peut-être pour l'année prochaine. Parce que déjà, si j'arrive à faire germer tout ça. Et que chacune me donne. Oh, pardon. C'est bon. C'est bon. Et que chacune arrive à me redonner une glaissime. Ça va être bien. Alors, vous voyez, elles sont plus ou moins sèches. Je vais vous montrer plus en détail. Elles sont plus ou moins sèches. Plus ou moins grandes, etc. Et elles sont plutôt bombées. Voilà. Je pense que c'est... C'est plutôt pas mal. Et je vais les mettre à germer avant d'éventuellement les rempoter quand elles auront fini de germer. Je vais vous montrer. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est... Vous allez voir. C'est simple. Une petite boîte de récup avec son couvercle. Bon, je l'ai prise assez épaisse quand même. Histoire qu'il y ait un petit peu de hauteur pour les graines. Mais de toute façon, dès que ça aura commencé à germer, ça ne restera pas forcément longtemps dans cette petite boîte. Je vais prendre quelques essuie-tout. Parce que je sais que ça, ça racine vraiment... Pour l'avoir déjà fait, ces graines-là, elles racinent vraiment très très rapidement. Et puis, voilà, il n'y a pas besoin de profondeur, pas besoin de coton. Vous allez voir, ça va bien se passer. Ça va vraiment prendre de l'ampleur. Je n'en remettrai un au-dessus. Histoire de garder vraiment l'humidité. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, je vais mettre quelques graines. Tout simplement. Dans le fond de la boîte. Je vais peut-être commencer à humidifier pour que ce soit plus facile à poser. Donc, voilà, un petit peu d'eau. Avec la poire, c'est pratique. Hop. Je vais en mettre le maximum parce qu'il y en aura des... Vous verrez après quand elles auront germé. On fera le tri entre les plus belles. Celles qui boostent Dardard. Celles qui sont plus faibliches. Enfin, comment on dit ? Faiblardes. Du coup, c'est de la sélection. On prendra les plus belles. J'avais déjà fait ça une année. J'essaierai de vous retrouver la photo que j'avais prise. Ça, c'est... Pour pouvoir comparer avec cette année. Mais vous allez voir, c'est tout bête. En tout cas, avec les enfants, en général, c'est assez sympa. Parce que c'est... Ça ne demande pas beaucoup de temps. Vous allez voir d'ici quelques jours. Donc, pour dater, on est aujourd'hui... On est combien ? Le 17. 17 avril. Je vous ferai évidemment des petites dates en retour. Bon. Je pense que c'est déjà pas mal. Si tout ça prend... Déjà, si j'ai des racines et des départs à chaque graine qui est là, ce sera bien. Donc, ensuite, on remet une petite partie. Je vais replier un peu plus par avant. On remet la petite partie, là, histoire d'eux. Encore une fois, celle-ci n'est pas obligatoire. Je réhumidifie un petit peu. On ferme la boîte. Et on attend.